Bonjour à tous, bienvenue dans les tutos minutes Happy Day Tourisme ! Aujourd'hui, je vous propose de faire du propre dans vos contrats de traduction. Ça va se dérouler en deux temps. La première étape, il s'agira de clore votre contrat et la deuxième étape, de supprimer le contrat. Allez, c'est parti ! Quand toutes vos demandes de traduction ont été traité, validé ou annulé, votre contrat peut être clos. Alors, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Administrer, Traduction et Contrats. Vous obtiendrez du coup toute la liste de vos contrats. Ici, j'ai des contrats en grisé et d'autres en couleur. Donc, les grisés, c'est ceux qui ont été clos et en couleur, c'est ceux qui sont toujours actifs. Donc, pour clore ce contrat, si jamais tout est terminé, je clique sur le titre ou la petite loupe. Voilà, je suis arrivé sur la fiche détaillée et je vais cliquer en haut à droite, clore le contrat. Et tout l'historique du coup sera conservé. Deuxième étape, si vous souhaitez le supprimer, je clique sur mon contrat grisé pour obtenir la fiche détaillée. Et cette fois-ci, je n'ai plus le bouton clore, mais supprimer le contrat. Attention, la suppression d'un contrat de traduction entraîne la perte de tout l'historique lié à ce contrat. Il faut bien l'avoir en tête. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve au prochain tuto minute Happy Day Tourist et vous dis à bientôt !